Quel devenir pour les enfants issus de procréation médicalement assistée ? Il faut réaliser que le devenir est quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose de particulier, qui est propre aussi au choix du sujet, au choix de chacun, à l'acte de chacun. Le devenir, c'est autre chose que le commencement. Il y a l'origine, il y a le commencement, il y a le devenir. Le devenir se rejoue dans chaque instant du temps. On pourrait dire qu'il y a un temps zéro. Le temps zéro, il n'est pas au commencement, il est entre T1 et T2. C'est-à-dire qu'il est comme en deux notes. On peut recomposer sa vie différemment. Chaque instant nous offre la liberté de se réinventer autrement que ce qu'on était. Donc, l'origine se prend dans le tourbillon du devenir. Et pour les enfants issus de procréation médicalement assistée, tout dépend de ce que l'enfant fera et pas de comment il a été fait. On ne peut pas transformer l'origine à travers une biotechnologie comme un piège de causalité. Chacun peut interpréter son origine, réinterpréter son origine, trouver une liberté au-delà de ce qui le détermine. Et ça, je crois que c'est important d'avoir une vision du devenir détachée du déterminisme. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une vision de ce qui le détermine. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une vision de ce qui le détermine. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une vision de ce qui le détermine.